salut tout le monde on va revenir sur encased pour continuer on vient d'arriver dans la base Nashville mode isolation attention au niveau 2 et 3 sont en mode d'isolation utiliser le terminal sécurité pour les débloquer alors on va vérifier le statut de la porte d'entrée la porte est bloquée entrée open pour unlock la porte vient d'être déverrouillée alors bulletin board on va voir les annonces pour le staff 7 septembre volontaires souhaités chers employés des volontaires sur qui pour de nouvelles zones minières qui sont commandées heure supplémentaire garantie contactez votre superviseur pour plus d'informations chers employés un concert avec un groupe de rock local les funky forefathers les anciens funky est prévu pour se dérouler dans notre hall d'événements demain le 10 septembre 1976 à 8 heures du soir ton des bienvenus chers employés à cause du nombre croissant de maladies au sein des employés un check-up médical de tout le personnel a été commandé veuillez vous rendre à l'infirmerie immédiatement castration obligatoire chers employés tous les employés mâles doivent aller à l'infirmerie pour une castration obligatoire cette opération sera effectueux avec deux briques sans anesthésie est sérieux quoi ce qu'on veut dire chers employés j'aurais vous informer à propos du serpent dans mon vagin il me parle il dit qu'il a trompé eve et je suis eve aidez moi aidez moi à le faire sortir chers employés mourez salopes mourez je vous déteste merci pour votre temps au rat de foc tout ça est plutôt étrange tout ça est plutôt étrange soudain un bruit fort l'intercom sonne numéro orange sur l'intercom clignote de manière menaçante je prends le combiné enfin en tout cas je je prends la communication quelqu'un respire ou souffle lourdement c'est qui speckle totalement speckled phenomenon ouf ouf à mon avis je vais avoir à faire à quelqu'un de peu sympathique alors ce distributeur de boissons vega t'accueille avec une jeu de lumière désactivé et le son de liquide machin est cassé il ya peut-être toujours quelque chose d'intéressant dedans oui mais je ne suis pas assez fort pour pouvoir en tirer quoi que ce soit peut-être que le black wing a quelque chose sur lui hop un shotgun avec bipode après si on fait pas terrible c'est quoi comme truc c'est des 12 ça pourrait être indiqué ce qu'il faut à s'y voir la recroire pour d'où shotgun shell et on a une clé de carte de sécurité alors du coup est ce qu'on veut utiliser le smg shotgun va utiliser les deux on va reload ça avec les 9 mm de base et celui-là avec les shotgun shell de base on peut fouiller le pot de fleur poignée de terre alors tu vois des moniteurs de sécurité ils semblent montrer des images mais tu réalises bientôt que des gens marchent font des allers-retours dans les couloirs et dans les pièces il y a plusieurs le switches interrupteurs sur le panneau de contrôle sous les moniteurs chaque interrupteur permet de voir des caméras on regarde ce parking lot les cadavres des employés ressemblent à des dos d'âne sur la route ok level moins 1 ce niveau n'est pas très grand il n'y a que quelques caméras tu appuies sur les boutons les images n'apparaissent que de quatre moniteurs sur six le reste est obscur tu te vois toi même à côté du moniteur sur une des images au niveau moins 2 il y a à peine de la lumière au niveau résidentiel tu regardes le moniteur il montre tous la même image un employé s'arrête sous la caméra et lève la tête regardant dans la caméra avec des yeux fous minutes après il disparaît dans l'obscurité puis le revient regardant la caméra et par cinquième moniteur montre quelque chose d'intéressant en orange pile et cadavres de ses collègues morts il s'accroupit à côté d'un cadavre fouillant ses poches puis va vers un autre cadavre le niveau des bureaux n'a pas l'air désert quelques vagues formes se tiennent à côté des écrans brillants et ont l'air de faire les 100 pas dans les couloirs la salle des ordinateurs est visible sur le troisième moniteur un scientifique en blouse blanche est assis sur un bureau regardant et ont le regard perdu sur le terminal sont sur l'écran de son terminal de temps en temps il se détourne de son ordinateur écrit quelque chose sur un bloc notes vous voyez un bureau sur le quatrième moniteur il y a un fauteuil au milieu une femme en uniforme de couleur argent est assise dedans dessus pardon les jambes croisées et dans la zone d'excavation les moniteurs ont une image qui est tout à fait brouillé on va essayer d'utiliser cette cerveau chers quoi c'est une power armor c'est quoi ça c'est espèce de pouvoir mort quoi qui te ralentit énormément tu perds beaucoup d'initiatives alors c'est le shotgun qui te perds l'initiative si tu enlèves ton shotgun le shotgun fait vraiment prendre l'initiative la précision c'est ton truc là ton armure qui te la fait perdre le cerveau chers est ce qu'il te donne un bonus de force ah il donne un bonus de force et d'agilité donc si tu prends ça bah les damage 9 ouais écoute on va essayer de prendre ça magazine c'est un magazine porno au sol une belle blonde te fait un clin d'oeil suggestif sur la couverture mais il y a quelque chose qui ne va pas sur cette photo l'image est couverte de petits symboles reconnaissables des symboles qui ont jadis fait trembler le monde des glyphes des anciens et de la pornographie et la combinaison ultime on va feuilleter le magazine quelqu'un a couvert les pages de lignes et de lignes de glyphes des anciens l'encre a rendu le papier doux et rèche les détails enfin doux mou plutôt et rèche les détails sur les corps nus sont à peine distinguables derrière les centaines de caractères on va regarder la fiche centrale la fiche centrale est une orgie gangbang qui rentre à peine dans le cadre il y a quand même des détails qui sont un peu chelous sur ce jeu les glyphes semblent suivre les formes des corps ici avec toutes les courbes la première et dernière page normalement contiennent la table des matières les informations de publication les bureaux de distribution les contacts pour les publicités et plus d'images de femmes nues évidemment mais vous ne voyez rien de tout ça chaque centimètre carré est rempli de glyphes des anciens occasionnellement elles se chevauchent les unes les autres une ligne séparée de glyphes court le long de la reliure du magazine elles ont l'air familière on regarde de plus près vous réalisez que ça ressemble à de l'alphabet latin des mots distincts vous saute aux yeux help 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 c'est quand même spécial comme truc alors si on tape unlock on peut débloquer l'accès au niveau moins deux moins trois safe open on peut ouvrir le coffre de sécurité donc on va faire unlock et safe open voilà donc on a ouvert ça on y trouve quoi ? une relique d'inspection de zone apparemment tirée de quelque chose de plus grand ça a l'air plus petit que vos reliques typiques peut-être qu'il faudrait chercher les autres composants de cette relique de la bétamine cette drogue est le résultat de plusieurs tentatives ratées pour créer un stimulant efficace pour le black wing l'effet d'Isierie n'a jamais été atteint cependant un nombre d'effets secondaires particuliers ont réussi à sauver cette substance de doublie alors en parlant de ça est-ce qu'il y a des choses à scanner il n'y a rien qu'on puisse scanner j'aurais peut-être dû scanner la nana au dessus ou des trucs comme ça de l'ascenseur j'aurais peut-être dû la scanner alors on a fouillé ici je ne peux pas scanner ce superbe livre pour nous je ne sais pas, il y a plein de glyphes des anciens alors je ne sais-t'en jamais alors ici nous avons des ordinateurs il ne contient rien d'intéressant celui-ci non plus je suis bien bien c'est en vrai qu'on puisse scanner le cadavre de ce mec mort on a reçu de l'expérience Seymour Hobbs je pense qu'en fait on aurait pu scanner tout le monde depuis le début du jeu tous les cadavres qu'on a rencontré je pense qu'on pouvait rentrer ici vous voyez si on avait utilisé le si on avait utilisé le truc là pour ouvrir le ah bah non c'est là je pense voici AirDuct conduit d'air rouillé je pense qu'on aurait pu arriver par là alors écran télé ouais bon on s'en fout on va fouiller plutôt ça une clé de la chambre de sécurité bon ça on l'avait déjà alors on va essayer de hacker ce terminal il y a un XP il n'y avait rien à faire de particulier alors ce notebook alors des objets confisqués ils ont confisqué aux gens qui travaillaient un morceau de fer avec une tête aiguisée et un manche fait main c'est un truc type coutelas deux unités un pack de cigarettes extra wayward une unité ouverte des cristaux de bétamine en sachet des items des objets d'origine inconnue et d'usage inconnu une unité une relique envoyer ça aux nerds aux geeks ils ont les gros salaires qu'ils le gagnent voilà tous ces objets ont été confisqués et remis dans le vault ah on entend des bruits pas là dedans alors c'est peut-être par là que je serai rentré vous êtes certain d'entendre des bruits dans ce conduit les bruits disparaissent on voit la zone résidentielle il va y avoir du gunshot là dedans ça va gunshot un éclair de lumière ça bugle cet éclair est directement pointé vers vos yeux vous empêchant de voir la personne devant vous la lumière va assis vous entendez le son de quelqu'un qui tire un flingue hé mec on va attaquer d'abord ne sors pas ton flingue ok peut-être qu'il m'aurait parlé je veux pas le savoir mec tu sors pas un flingue en m'aveuglant ok on va décharger cette arme on va décharger cette arme elle est déjà déchargée ok ça marche on recharge notre flingue on va pas le scanner lui je pense que c'était pas forcément un adversaire mais encore une fois mec tu me menaces pas de ton arme comme ça on va déverrouiller ça avec nos mains parce qu'on est normalement capable de la déverrouiller tu marches dans une flaque de sang les tuiles au sol sont trempées de sang l'orange est à quatre pattes l'abdomen ouvert versant du sang partout sur le sol avec ses propres intestins ils luttent pour lever la tête ton visage est gris et ses yeux à peine vivants dans leur orbite un petit peu plus et ils se fermeront pour de bon tu vois une plate non attache à son uniforme Terry Bates on va lui on va le bander tu commences à bander pour essayer de remettre ses intestins dans sa cavité abdominale Bates ça a l'air de rien avoir à foutre même quand tu lui injectes un anesthésique donc quitte de premier soin et commence à suturer la blessure ça prend un moment mais les points de suture sont vraiment nets enfin aussi nets que possible dans ces conditions il se tourne vers toi le regard vide il faut que je balaie le sol diluer l'eau avec de l'eau l'eau ne boue pas la diluer la diluer la diluer ses doigts parcourent le bandage sur son abdomen puis il meurt non il s'arrête te regardant il a l'air furieux où est ma serpillère major vous avez craché dans ma bouffe vous avez pris ma serpillère vous avez amené cette satanée ce scarabée du désert j'ai que 22% de chance de toucher ça pas beaucoup on va repartir je crois sur le gun ça au moins on va toucher t'as combien de francis poteau ? 36 hein bon au moins il a de la bouffe c'est toujours ça de pris ouais en fait le cac je sais pas me battre au cac alors on peut se reposer là-dedans plastique bon bah pas de raison de ne pas le prendre des clous une bouteille de bière vide une valise frigo par contre moi c'est à boire qu'il me faut bah voilà du soda et un alcool est-ce que je peux scanner non je peux pas les scanner ok les cadavres que tu crées toi-même tu peux pas les scanner c'est triste on peut aller pisser un bol ah ça te permet de baisser ton niveau de rad tu te sens soulagé tu te sens soulagé un peu de radiation est épurgé de ton système ouais pourquoi pas original tu peux aller pisser pour faire baisser ton niveau de radiation là-bas il y a deux personnes rien qu'à leur gueule de toute façon on voit qu'il va falloir leur éclater leur petite gueule est-ce que c'est la peine que je parle avec ces gens simone cardoso voilà je l'ai fait un headshot à Melissa allez on va se couvrir derrière le canap mec mets ta tête juste devant t'as combien de points de vie 36 enfin 26 qui restent exactement vu leur gueule je pense pas qu'ils aient très amicaux alors je préférais prendre les devant et leur casser la gueule bon j'aimerais bien qu'ils aient des balles parce que le problème c'est que ces gens n'ont pas beaucoup de balles alors c'est pas très pratique quoi oh ils ont de quoi manger de quoi boire c'est bien c'est toujours utile vous direz vous je pense que je peux pas les scanner parce que c'est moi qui les ai butés comme d'habitude tu peux pas scanner ce que tu butes par contre j'utilise beaucoup trop de balles à mon avis enfin à mon goût donc ça va ça va se terminer au shotgun tout ça j'ai des douilles de 9mm la tourelle il faut la combattre comment est-ce qu'on équipe ça on peut pas l'équiper au combat tu n'as pas assez d'action points pour l'équiper mec est-ce que tu peux enlever ce truc s'il te plaît et équiper ton SMG s'il te plaît non tu n'as plus assez de points d'action allez on c'est compliqué de changer tout ça c'est combien de points d'action pour tirer avec ça de j'en ai 10 donc je peux mettre là et waouh ça l'a pas impressionné en fait c'est une munition perforante qu'il faudrait avec ça pas terrible pas terrible tout ça pas terrible tout ça on va prendre des shells des balles normales quoi j'ai réussi à le rater à cette distance putain je ne suis vraiment pas le sauveur de l'humanité alors si j'utilise ce maître kit ouais plus de balles voyons c'est quoi il fait mettre kit tu vas regagner de la santé pendant quelques instants plus de munitions j'ai plus que des des piercings oh je vais souffrir oh deux critiques bah ouais chaud du zboub mon pote chaud du zboub plus de balles bon bah du coup au moins je sais ce qu'il me reste à faire ah putain à une balle près quoi je vais m'en prendre plein la trouche bon en tout cas ça me coûte très cher en balle cet étage ça me coûte très très cher ces conneries bon le shotgun je peux plus l'utiliser j'ai plus de balles quelle misère donc j'ai plus d'armes alternatives et j'ai plus des masses de balles pour le 9mm là je pense donc ça n'est pas grandiose allez on va scaler cette tourelle le problème c'est qu'une tourelle il y en a une autre là-bas si je veux passer il va falloir la buter est-ce que je peux pas essayer d'éviter les tourelles parce que si je dois me taper les tourelles ça va pas trop être possible là les enfants là ça va être compliqué si je dois me buter toutes les tourelles un tas de cadavres on peut scanner tout ça aloïs morton ça nous donne rien de particulier poste note qui a été assez con pour mettre en râteau dans cette cargaison morton débarrasse-temps ouais mon problème ça va être un problème de munitions en fait très vite cette tourelle là va être compliquée avec le peu de munitions que j'ai c'est à dire que j'ai plein de balles pour des calibres dont j'ai pas d'armes j'aurais eu 5.56 vous voyez comme ça et 7.63 cet ordinateur ne contient rien d'intéressant il pourrait nous asseoir sur ce canap je peux pas le faire avec mon armure bon le problème ce que je rencontrais là c'est que si j'essaye d'aller dans la salle à côté je vais probablement me faire gauler par la tourelle donc il y avait une salle avec un lit j'aimerais essayer de me servir de ce lit je sais plus laquelle c'était là je peux me reposer dessus j'ai des trucs à boire et des trucs à manger donc ça c'est pas un problème je vais dormir pour me soigner soudain vous vous sentez comme si des verres vous mâchouiez le cerveau en plus de la douleur un courant d'image immonde de souvenirs le plus sombre vous assaille l'attaque passe rapidement mais vous laisse un arrière-goût très désagréable vous entendez le son d'eau qui goûte mais le problème c'est que je me repose pas en fait à chaque fois que j'ai un truc comme ça je je me repose pas en fait enfin il m'a fallu plusieurs jours de repos ah on peut équiper un oignon ça c'était intelligent alors j'ai beaucoup soif beaucoup faim ah la bière m'a nourri tu me diras voilà j'ai bien mangé j'ai bien bu j'ai la peau du ventre bien tendu voilà c'est fait je suis un peu pompette pendant une heure que je vais être pompette parce que j'ai plus de l'alcool le problème c'est que cette porte en plus est verrouillée alors mec je t'ai demandé d'aller tu veux pas lockpick en combat putain va la forcer s'il te plaît mets toi là lui il peut pas te tirer dessus tu vas fouiller tu vas fouiller c'est vraiment un peu con que tu puisses pas quitter le mode combat quand t'es hors de portée quand t'es hors de vue un ennemi je sais pas ce qui est passé par l'idée des mecs de faire en sorte qu'une fois que t'es en combat tu puisses pas en sortir parce que c'est complètement chiant ça c'est vraiment une idée stupide mettre comme ouais c'est cool je veux dire en fait ça servait à rien de venir ici quoi faut que je bute celle là mais j'aurai jamais assez assez de munitions pour la buter quoi tu vois la tourelle littéralement elle peut plus rien me faire sert à quoi qu'elle reste en combat avec moi à rien mais elle est en combat avec moi quand même c'est con ça c'est idiot je veux dire je trouve ça vraiment idiot en fait seule solution que je vois c'est de retourner à l'ascenseur pardon pour quitter le combat et revenir je trouve ça vraiment naze ça a été pensé avec les pieds cette idée t'en faut là où t'avais cette possibilité que dès que t'étais hors de vue d'un adversaire hop tu mets un terme autour ça a arrêté le combat vous voyez là c'est pas le cas et c'est vraiment l'idée la plus stupide qu'ils aient pu avoir bon bref alors il faut qu'on fasse attention ici à cette tourelle nous souhaiterions ne pas l'activer donc là il y a Harold Feng Jing Tao de toute façon il n'y a pas l'air d'avoir grand chose ici donc à cet étage on est plus en train de gaspiller des munitions qu'autre chose donc on va pas il fallait de la bouffe en fait vous voyez c'est surtout ça en dehors de la bouffe il n'y a rien d'intéressant aussi malheureusement donc certes il y a un peu d'XP à buter ces gens mais c'est trop peu significatif à mon sens pour justifier de gaspiller autant de munitions de la bouffe de la bouffe de la bouffe C'est parti. Je veux dire, c'est gentil, mais j'ai l'impression de perdre mon temps à ce niveau. Et on va au niveau 3. Alors que vous descendez au niveau des bureaux, vous entendez un craquement assez faiblard. Le Kairus dans votre poche l'enregistre et enregistre un niveau incroyablement élevé de radiation anormale. Vous entendez le son de quelque chose qui se mâche à proximité des yeux. Voir un homme qui se tient dans le couloir, son visage est couvert de sang et ses yeux brillent comme de lumière blanche. Il rugit, la remenaçant en votre direction. Mec, je ne vais pas quitter, mais tu es mort. Bon, elle va falloir la buter aussi. Technicien en explosif. Quand je lui parle, elle ne répond pas. Ce n'est pas la peine, mec, de t'inquiéter pour savoir comment elle va. C'est un putain de zombie comme tout le monde ici. Il va falloir la buter comme tout le monde ici. Oh, j'ai presque pris de balles, moi. J'ai plus que 4 balles. Oh, oh, oui, bien sûr. Comment je butais tout ce monde avec seulement 4 balles ? Quelqu'un peut-il m'expliquer actuellement ? Nous n'avons plus de munitions. Alors, des munitions perçantes, 10 balles. Alors, on ne va pas le moins avec ça, les gars. Je n'ai pas trouvé assez de types d'armes. J'ai ce shotgun pour lequel je viens de trouver 11 munitions. Donc, je vais l'équiper. Il aurait fallu un truc pour fabriquer des munitions parce que j'ai de la poudre noire. Certes, pas énorme, mais j'ai un peu de poudre noire. Elle est où, ma poudre noire ? J'en ai 3 unités, vous voyez. Et j'ai des douilles, probablement, quelque part. Si j'ai des douilles, je ne sais pas où. Là, j'ai des douilles de 44. J'ai des douilles de 9 mm. Vous voyez, j'en ai 3. Donc, je préfère 3 balles, probablement. Pas foufou non plus. Là, ils sont 3. On peut s'acheter à bouffer et à boire dans ces machines. Ah, ok. Voilà. Ça, c'était sûr. Ah, on a fait un beau carton. Par contre, je n'ai plus de munitions. Ah ! Mec, je prends ça. Voilà, je n'ai vraiment plus de munitions, là, cette fois-ci. Je n'ai vraiment plus de munitions. On va quand même prendre les armor piercing pour avoir au moins 10 balles, quoi. Mec, tu vois où, comme ça ? J'aurais dû acheter plus de munitions au début du jeu. Larry Webster. On va pouvoir buter, lui aussi. Secret découvert. Ah bon ? 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 J'ai quoi, un secret ? Allez, savoir ce que c'est, je ne sais pas. Un oignon et une patate. Cette boîte a l'air... Suspicious looking, elle a l'air... Elle éveille les soupçons, quoi. Alors, on peut chauffer des canned ham. On va tout... On va tout crafter... On va tout faire... On va crafter tout ce qu'on peut. Ah, j'aurais pu faire un peu. Ah, j'aurais pu faire un poult, porc, tiens. Euh... Euh... Un package water, non. Euh, je ne veux pas... Je n'ai déjà pas beaucoup à boire, alors je ne vais pas me faire ça. Ok. j'ai fait un peu de nourriture améliorée tout ça m'a coûté des balles ça m'en a rapporté quelques unes mais ça m'en a coûté autant donc au final je suis pas forcément gagnant elle va falloir que je la bute marjory stalworth de toute façon j'aurais pas bien le choix son fort but et tout le monde ici là il ya plein de trucs à fouiller alors j'aimerais avancer mais fort tuer hélène o'brien si on peut passer sans la tuer on va faire ça j'aimerais autant ne pas utiliser toutes mes balles sur des péons c'est tout je suis pas sûr qu'ils aient quoi que ce soit vraiment utile en réalité là dedans 5 shotgun shell 6 balles de 9 mm cool pas nécessairement parler à tous ces gens qui sont un peu bizarre là qui sont clairement contaminés ou infectés par je ne sais quoi l'architecture du lieu me fait beaucoup penser à un abri de fallout 1 ou 2 sur fallout 1 ou 2 les abris au niveau 0 c'est le niveau sécurité ensuite le premier sous sol c'est les quand dire des couloirs avec avec les chambres au troisième niveau vous avez salle de stockage et ici des ordinateurs et là le bureau par là voyez on est à mon sens vraiment dans la exactement la même configuration que les abris des fallout 1 et 2 j'aurais quand même pu faire un effort à ce niveau là alors à la montgomerie et luciane ruiz sont en train de dîner je vais te passer les gars n'inquiète pas pour moi vous pouvez me vaquer à vos occupations mange voyez si vous voulez si ça vous amuse est ce que je peux scanner la personne qui est décédé à ces gens ne sont pas trop d'accord avec le fait que je scanne ça va être compliqué là je vais me faire savater là j'espère que la personne le vaut quoi d'être fouillé oh one shot au critical damage 18 j'espère que ça le valait d'utiliser toutes ces munitions là pistolet énergie je sais pas à me servir d'un pistolet énergie je veux dire bon c'est bien on me le donne ok c'est très cool j'ai pas m'en servir c'est une belle jambe j'ai de nouveau plus de balles balle de pistolet mais il n'y a pas de pistolet avec de la poudre noire ouais mais c'est cool c'est cool de me donner de la poudre noire mais c'est cool c'est cool de me donner de la poudre noire ce serait mieux de me donner un établi pour fabriquer les munitions les gars je voudrais pas paraître ingrat mais le jeu est très pauvre en munitions quand même là on a quatre balles je trouve quatre balles c'est ouh 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 c'est le loot du jour pas c'est pas fou non plus à ce pas le même balle niveau xp est-ce qu'on avance on avance quand même niveau xp alors où est-ce qu'on veut aller la salle des ordinateurs là vous espérez qu'il ya personne parce que j'ai pas envie de balancer des balles là encore faut que je m'en fasse un stock avant d'en tirer des fragments de reliques pas des éclats de reliques un charme voilà trois balles et six balles aux neuf balles oh là ça c'est le conteneur qu'il me fallait est-il quelque chose à scanner ici pour gagner un peu d'xp non avec du coup j'ai pas à scanner le la personne en bleu là qui est décédé louing unit pour un petit peu d'xp ça me donne des points de chronus technologie les points de chronus technologie je pourrais les échanger contre des trucs intéressants a priori auprès des scientifiques ça c'est vite s'écrit dessus en fait comme sur fallout 4 tu vas quand un truc est vite écrit dessus il n'a pas de sens dans la vie tu ne sais pas que c'est vite donc tu l'a pas ouvert bon c'est pas la vraie vie c'est un jeu vidéo vous avez bien raison vous avez bien raison les jeux vidéo c'est bien s'ils ont quelques options pour faciliter les choses il n'est pas mort par terre attention karen borman je peux la scanner elle je pense pas non je peux lui parler éventuellement karen borman je peux aller lui casser la gueule aussi c'est aussi une solution lucky find c'est quoi c'est les weapon power cell le lucky find alors le bruit blanc sur l'écran est remplacé avec du noir puis un bip au loin la connexion est établie le visage de kingsley apparaît sur l'écran parler c'est douce nashville kingsley pas oh c'est toi c'est ravi de te voir alors kingsley regarde la caméra de plus près mais ton rapport j'informe et de tous les cadavres et des gens devenus fous il écoute ton rapport on parle des victimes sans interrompre il est visiblement bouleversé après que tu es fini de parler kingsley est perdu en ses pensées mâchouillant le bout de son stylo s'il ya autre chose que je dois savoir dit lui en plus je veux dire que nashville est au centre d'une zone d'anomalie et qu'un maelstrom étrange est en plein au dessus de la base as-tu examiné est-ce qu'il bougeait en fait ça importe peu autre chose je veux dire que la situation n'est pas encore tout à fait clair mais que quelque chose de grave a dû se passer ici tu l'expliques ce qui se passe il écrit tout sur son bloc note bon sang y a-t-il autre chose pour l'instant rien d'autre bien bien ces nouvelles sont particulièrement dérangeante et quid de l'équipage les à vous trouvez enfin l'équipe quoi qu'ils ont envoyé en secours peut vous le fournir des détails sur chaque employé si ça ne vous ennuie pas trop je vais dire que team ginsbourg m'a attaqué et que je l'ai tué le phare tu rends compte que tu vas avoir devoir remplir un rapport après tout cela n'est ce pas je pense qu'en fait si j'avais pas tuer peut-être qu'il m'aurait j'ai un d'autres à dire d'abord il faut que je m'excuse auprès de toi ou la corporation et à mon propre nom je suis désolé j'aurais pas dû envoyer un bleu pour cette tâche son rapport semble suggérer qu'on affronte on quelque chose d'incroyable dangereux j'essaie toujours de suivre les instructions à la lettre en ce cas les instructions disent que tu devrais rester ou tu es et attendre que le groupe de renfort arrive mais il va prendre pas de renfort certaines situations requièrent une réaction urgente ne reste pas à attendre fait comme si la situation fait exigé fait ce que la situation exige de toi quoi j'enverrai l'équipe de secours après la fin de notre conversation mais agi n'attend pas et bonne chance à toi ouais je bouge j'ai fait un lucky fine je pense que c'est le qui fait je pense que c'est peut-être les deux les deux balles lui n'est pas mort donc il faut avoir tué cette personne parce que le faire c'est que je bouger je vais attendre je laissais bouger lui il aura peut-être passé point d'action pour m'attaquer voyez avec les quatre balles j'étais une chance de tuer voilà ça pour gagner un oignon peu triste tous les quand même c'est pas folichon quand même les loups dans ce jeu c'est bon il faut que je trouve ce qui se passe avec six balles je ne sais pas comment je suis censé faire j'ai probablement buté des gens que j'aurais mieux fait de pas buter je pense j'ai quand même d'xp 8326 sur 1000 j'ai l'impression de pas gagner d'xp en plus c'est assez terrible à part là tu peux descendre à la hausse d'excavation mais avant de descendre à l'excavation faut que je refasse le plein de munitions là les gars il n'y a pas je peux pas continuer comme ça à me balader sans munitions bon est ce que le jeu me semble bon oui franchement là j'arrive au terme de ma troisième heure sur ce jeu j'ai passé une bonne demi-heure avant de commencer à jouer certes mais voilà il ya des instructions sur les neuro interface grâce à nos dernières recherches nous sommes maintenant plus près de l'implémentation technique de l'interface de la neuro interface homme machine ça offre une grande gamme de d'opportunités dans de nombreuses branches de l'ingénierie par exemple créer des robots humanoïdes géants donc encore des recherches un peu moyenne qui ont été menées ici quoi des recherches des sujets qui n'étaient pas bien maîtrisé qui était un peu trop dangereuse et ça c'est parti en quoi ces gens sont devenus des espèces d'aliens là ils sont encore deux j'ai pas des balles pour les tuer je crois peut-être que j'avais plutôt là-bas vu mon faible nombre de balles je suis obligé d'être très sélectif elle a pas l'air malade c'est elle est forcément génère les gens ici sont tous infectés salutations peut voir la liste des des cargaisons reçu des cigarettes envoyer des reliques reçu des missions d'armes à feu 5 caisses envoyer les éléments de type meubieuse reçu un cargo de black wing confidentiel alors on va aller voir dans la corbeille capitaine richard d'or black wing requête officielle à base de magellan ayant raisonnablement estimé la situation sur la base requiert une cerveau armure make de une pièce raison de sécurité ne voyez pas cette requête comme une raison de paniquer et de de faire courir des rumeurs cela doit être fait aussi discrètement que possible à l'armure gelé sur moi je pense que la personne ici va vouloir m'attaquer la femme t'assises sur son fauteuil la tête entre les mains tu entends à peine les mots qu'elle prononce au milieu des larmes la femme chante j'attends qu'elle fise de chanter je ne faisais que chanter ça aide un peu vous savez son uniforme argenté est couvert de boue et de sang je veux dire que ginsburg a mentionné une famille ou de d'équerre monte c'est elle non qu'ils puissent garantir les personnes avec une balle dans la tête d'ecker schultz oui c'est qu'hier schultz silver wing base de magellan avant que tu aies une chance de continuer à te voir de questions ont-ils envoyé quand est-il du reste il ya que toi aussi envoyé un véhicule pour nous récupérer tous est-ce que vous avez une arme écoute une personne ne sera pas capable de s'en sortir ici contact kingsley demande de l'aide il nous faut une opération à grande échelle c'est déjà je vais dire que kingsley est déjà contacté qui m'a déjà ordonné de gérer moi pour l'instant ah c'est comme ça j'aurais vraiment aimé que qui mette un terme à tout ça personnellement maria est morte bob a disparu l'orange a fui notre scientifique est en train de devenir fou y'a-t-il autre chose que sur savoir sur la mission déjà par le reprend les choses depuis le départ tu veux que je me remémorise remémore tout cela je ne sais pas ce que je vais faire quand ça sera fini sur je vais essayer de la réconforter tu n'es pas une simple un simple jouet de mon imagination n'est ce pas si tout le monde devient fou qu'est ce que je deviens à moi aussi un nous imaginons d'autres personnes des hallucinations on as-tu entendu parler ou tu savoir ce que c'était nous sommes arrivés avant la tempête 9h20 du matin je crois qu'il était nous aurions déjà perdu la communication est quelque chose n'allait pas avec ces gens rien n'allait avec ces gens nous sommes allés au niveau moins 3 ils nous ont attaqué bob les a tué tu as vu les morceaux de viande arraché au cadavre humain que plusieurs d'autres me voilà ici bob n'est jamais revenu ginsburg m'a crié dessus et parti maria maria est morte et ron est bizarre je l'ai déjà dit non qu'est ce que tu préviens de prévois de faire je ne sais pas je n'ai aucune idée tu vois pas ce qui se passe ici quand maria est elle morte elle commence à pleurer ils l'ont mangé bob est parti ou c'est moi qui ai donné l'ordre je lui ai dit d'aller chercher de l'aide il a réussi à nous contacter en arrivant à la surface mais il y avait trop de bruit et la collection a été perdue il n'a plus jamais répondu après cela par mois l'orange qui a fui bon bah ça de toute façon je l'ai buté le bâtard je contente qu'il soit parti où ai-je mis mon flingue est ce que tu l'as vu par mois du scientifique devenu fou le regard de la porte verrouillée de côté la salle ça a commencé quand on est arrivé ici j'ai vu tous ces gens et il a vu tous ces gens il a commencé à rire il a ri et ri et ri et dit que sarovski avait raison il approchait d'eux et les toucher j'ai réalisé qu'il avait complètement perdu la boule à ce moment là il était dans cette pièce quand je l'ai enfermé j'imagine qu'il est plus en sécurité comme ça c'est qui ce sarovski est ce que ça importe maintenant regarde ce qui se passe ici est ce que ça a vraiment une importance ce que cette espèce de taré pense ce que je peux lui parler au scientifique parler ok il est à bas derrière la porte mais ne laisse pas sortir bah disons que j'ai six balles pour lui parler là en cas de pépins ça devrait suffire à lui faire faire un bon gros et l'on fait le dos alors le c'est trône est cassé quelqu'un de plus expérimenté a dû essayer de le forcer alors pour accueillir de façon j'aurai seul ouvre la porte je dirige le pic la personne que tu vois devant toi n'est rien d'autre qu'un scientifique il a les épaules larges et il ressemble à un officier des forces d'élite voyez où ça c'est plaisir de voir des gens vivants pour changer même toi louise je pense que tu as l'air normal tu rigolais et tu chantais sarovski a raison sarovski a raison c'est parce que sarovski avait raison tout ce qu'il a dit était vrai c'est ce 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 cet effet de halo est un phénomène autonome c'est un lien dans une chaîne de symptômes si quelqu'un d'autre que ses collègues avait écouté gabriel rien d'autre ceci ne serait passé bon décidons de ce qu'on va faire on est littéralement assis sur une bombe à retardement apparemment tout ceci a été causé par des radiations d'une relique qui doit être neutralisée le scientifique t'attire par la manche il est tout hypé c'est ce que je pensais moi aussi quand louise m'a enfermé je me suis connecté à l'ordinateur j'ai commencé à travailler sur mes calculs j'ai calculé quelque chose il se trouve que la base est localisé dans une espèce de bulle la dispersion de la du pouvoir de radiation dans cette bulle est inégale la nature de la propagation des ondes suggère que le centre est localisé quelque part ici dans la zone d'excavation après que j'en ai fini avec mes calculs j'ai trouvé des notes à propos d'excavation de relique apparemment ils ont trouvé quelque chose qui n'est pas tout à fait ordinaire et du coup j'ai mis les choses face à face et je suis arrivé à la conclusion que avoir trouvé cette relique et ce qui a provoqué tout ce qui s'est passé ici ok qu'est ce qui a été trouvé exactement dans cette excavation je ne sais pas exactement ils ont mis sur pied une équipe de recherche spéciale pour tuer cette relique ou plutôt ils allaient le faire tout s'est passé très vite est ce que c'est dangereux d'approcher cette source de radiation directement rester ici est tout aussi dangereux que toucher cette chose avec vos mains quoi bon bah il va falloir que je descende et que j'aille trouver la source de radiation il se tourne vers louise louise tu es en charge la mission peut-être devrais-tu toi une donne les ordres louise croze ce que tu veux dire les corbeaux elle nous avoue le nombre de corbeaux assemblés à nashville certains mêmes semblent être à l'intérieur shit pressez vous la relique est quelque part là en bas oui elle est en train de perdre la boule elle aussi on s'en serait douter un peu le problème c'est que là avec les maigres munitions je vois pas ce que je suis censé faire ça va être compliqué on va falloir que je tape tout le big niveau là maintenant ah je peux pas je peux examiner la porte je peux pas la péter il ya toujours une note attachée au mur ramener la clé au bureau de réception la clé n'est pas votre propriété c'est le seul moyen de faire un hard reset du système d'ascenseur en cas d'urgence en supprimant cette clé pour l'utilisage personnel vous avez mis en danger la sécurité de tous les employés de nashville ramener cette clé qu'est ce qui a pris la clé ok il faut aller trouver un mec qui s'appelle liane pour récupérer la clé sur son cadavre déjà assez compliqué comme ça si en plus je vais être obligé on a thomas white et lui qui est-il john clauswitz aucun des deux ne s'appelle liane j'ai pas déjà trouvé la clé non c'est ma grosse crt va falloir que j'aille trouver ce fameux liane et j'ai pas de souvenirs d'avoir trouvé quelqu'un qui s'appelait yann et là ça fait plus d'une heure que j'y suis déjà une heure douze ouais malheureusement je vois pas le temps de revenir sur ce jeu j'aurais aimé finir mais là il me reste un niveau entier c'est presque frustrant moi c'est bon signe du coup je vais donner mon ressentiment mon sentiment c'est pas du ressentiment de mon sentiment par rapport à tout ça le jeu pour moi et est intéressant les niveaux sont plus court je trouve et plus dirigiste que sur un fallout on n'est pas dans la même dans le même état d'esprit un clairement pour moi qu'un fallout malheureusement pas très grave me direz vous mais bon ça restera y est là il ya le covax pour y arriver faut que je bute ça j'y arriverai jamais donc ouais on n'est pas sur un jeu qui a à l'étoffe d'un fallout pour moi mais on est sur un jeu qui réussit à avoir un gameplay similaire qui réussit à vous tenir en haleine en fait parce que pour moi ça c'est essentiel sur un jeu comme ça le fait de réussir à être tenu en haleine à d'accord en fait tu pouvais éviter tous les ok bah du coup on va aller reprendre l'ascenseur pour sortir du combat et puis on va repartir par là ok ouais donc je disais gameplay bon bah là le gameplay c'est vraiment du fallout y'a rien à dire là on est vraiment sur le même ordre d'idées je regrette que cette base est vraiment la même exactement la même architecture qu'un abri de fallout 2 par exemple c'est exactement exactement l'architecture et bon du coup ça ça manque d'originalité ça manque c'est un jeu qui pour l'instant manque de personnalité bon mais c'est un jeu agréable à jouer encore une fois si vous avez aimé effectivement les jeux post à peau comme ça vous avez exactement le même système de de compétences vous avez exactement les mêmes systèmes de jeu quoi de manière générale toi tu m'excuses poteau je vais devoir te tuer n'y voit rien de personnel voilà n'y voit rien de personnel l'ami la master qui elle est là je vais bientôt être en surcharge moi j'arrête de ramasser tout n'importe quoi est ce que je peux scanner monsieur covax non je peux pas après le jeu a vraiment comme dit un système de compétences qui est très très similaire à celui d'un fallout 2 d'un fallout 1 pour ce que c'est voilà le système de combat a des des trucs supplémentaires et headshot ou disarming shot etc qui du coup peut enrichir le système de combat le rendre plus tactique que un système de combat basique à la fallout 2 il ya un système potentiel de couverture vous pouvez vous planquer dans un endroit et puis sur cover à la fin de votre tour s'il reste du pont d'action pour gagner un peu plus de de classe d'armure donc on prend les systèmes on les enrichi après il n'y a pas forcément le même background parce que fallout c'est avant tout j'ai envie de dire une ah je peux pas partir avec la cerveau shell oh super alors un problème les enfants parce que la 107 cerveau shell je peux pas porter tout ça en 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 port là ça va pas je suis encombré elle a les enfants il est où l'encombrement ah merde alors 49 sur 39 faut que je vire des trucs bon là on va s'amuser alors je vais boire ce café j'ai ni faim ni soif là donc c'est bien alors c'est bolt ça c'est pour décharger des anomalies je sais pas on va s'en destruct je vais en garder 5 et puis je vais virer les 20 autres 45 sur 39 ans c'est trop lourd c'est trop lourd c'est ciseaux cassés on va pas voilà décision on va les virer sert à rien parce que tout ce que je vire là c'est poignée de terre poids 0,2 quoi enfin 1,6 c'est pas vraiment ça qui va il y a un des deux raven qu'on va strip c'est à dire qu'on va démonter pour faire des weapon parts qui pourraient être utiles probablement pour réparer quelque chose porte toujours trop lourd ce scotch il pèse que dalle qu'est ce qui pèse là-dedans cette ceinture de soldats elle pèse rien alors qu'est ce qui pèse là-dedans c'est pas grand chose qui pèse il faut qu'on perde trois ans pourquoi ça va être compliqué regardez bien compte ça va être compliqué parce que j'ai rien qui pèse quoi que ce soit ouais 0,3 0,45 1,6 on va virer la moitié faut encore qu'on tire deux coins ces gants ils valent 28 on va les virer enfin on va les détruire une plaque d'armure ok ça on peut le virer des clous on va tout virer encombrement 39 sur 39 logiquement nous sommes plus sur nous portons plus trop lourd là bon ouais du coup là je vais faire dépasser cet épisode je vais peut-être aller jusqu'à deux heures parce qu'il me reste encore un peu de temps j'aimerais aller au bout de ça mais donc oui système de compétences identiques à celui d'un fallout ah ouais d'accord ça va être sympa ça tous ces gens j'espère qu'il va pas falloir les buter tous ces gens ronald steel qu'est ce qu'il faut là ronald steel bah mec j'aurais pas été contre des balles brosse à flingue il y a plein de trucs ici intéressants malheureusement je peux pas les porter bon on va essayer d'aller droit au but encore une fois de toute façon on est sur on est sur comment dire sur un early access donc je pense que je vais m'arrêter là donc je vais pas forcément chercher à avoir le perso le plus le plus opti colique de nashville voilà par contre la caméra est très loin pour la peine vous avancez comme si vous traversiez une barrière invisible tous sont tous les sons disparaissent toutes les pensées toutes les peurs nashville pleine de fous votre mission tout est effacé dans votre tête le monde devient aussi blanc qu'une feuille de papier au centre une flamme rouge illumine cet espace quelqu'un t'observe plus tu avances plus tu sens un regard qui te qui est posé sur toi sans savoir d'où il vient les événements étranges de ces dernières 24 heures ont attiré ce regard sur toi maintenant la sensation devient si forte tu peux dire d'où elle vient quelqu'un ou quelque chose tu regardes par la surface de cette sphère rouge brûlante un pas de plus un pas de plus et sur nashville alors qu'il t'attire hors des murs qui s'effondre ton esprit s'élève au dessus du monde un flot de voix et de sensations passe au travers toi t'écrase forçant ta conscience à sortir de toi à effacer ta minuscule personne il n'y a plus de toit mais ça n'a plus d'importance car maintenant tu vois bien plus wow ok on est dans un jeu chelou là un moment tu te rends compte que tu es éveillé les sensations reviennent avec ta conscience tu as un goût amer en bouche les muscles sont faibles raides et t'obéissent à peine des bruits emplissent les oreilles il y a un son comme des vagues qui s'écrasent sur la côte puis tu remarques que le blanc qui brille autour de toi et qui t'aveugle n'est pas une lumière c'est une brume tu avances précautionneusement au travers de cette brume blanche des morceaux de rochers fragiles craquent sous tes pieds certaines ombres vagues sortent de la brume par dessus ta tête des documents jaunis des caisses de l'acier écrasé donc la morgane clara est entourée d'une lumière blanche et de cette brume toujours en train de prier elle te remarque et fait le signe de croix en murmurant sais-tu ce qui s'est passé ta question n'est pas claire pour clara je mangeais maintenant tu apparaît sorti de nulle part elle touche la croix qui est pendue à son cou je dois me repentir quand le maelstrom a explosé je n'ai sauvé personne je suis juste remonté dans véhicule et je suis parti je suis une horrible pécheresse je le sais mais j'espère que tu es au paradis je ne sais pas où je suis je vois pourquoi m'apparaît tu es une sorte de signe c'est-tu quelque chose sur les signes est ce que un bot est très gentil avec moi mais sa foi n'est rien de ce que je ce à quoi j'étais habitué ah c'est toi c'est longtemps que c'est pas vu mon pote ça et sauf je vois quand tu réussis ça personne n'a survécu là où tu es parti il n'y a qu'au centre du dôme que c'est pire là où la tour enfin tu sais tu en es conscient n'est ce pas la tour s'est effondré maintenant la route est barré enfin quelqu'un doit bien venir ici un et ici nous resterons comme des crabes dans un tonneau mais va pas croire que je me plains mes affaires roule ça va ça vient la station essence peut parfois être pleine maintenant parce que tout le monde en a besoin les gens sont devenus fous je te le dis toutes ces guerres sans vraie raison parce que c'est le délire tu vois quelque chose d'extraordinairement étrange des étincelles de lumière dorée qui flottent en l'air ce sont des gouttes de matière fondue qui ont résulté à l'explosion tu avances et elle tombe en couvrant la terre de petits points brûlants tu recules et elle s'élève à nouveau l'horloge sur ton quai russe devient folle et remonte le temps à chaque pas que tu fais décembre 76 janvier 77 mars juin mon huelden a l'air identique que lors de ta première rencontre bien sûr bien sûr une forme de pensée comme cette brume rose je suppose ou toute anomalie similaire il fallait s'y attendre je lui parlais des anomalies électriques à magellan j'ai d'accord avec toi la mégalomanie de nashville s'est avéré être beaucoup plus dangereuse que ce que nous avons prévu les conséquences de son apparition sont désastreuses de notre côté tout ce qui se passe nous donne du de l'excellent matériel de ressources si damerung ne m'avait pas ralenti nous aurions appris plus sur la nature du maelstrom il ya longtemps martin kingsley je ne pensais pas que nous nous reverrions je dois te remercier grâce à ton rapport j'ai été capable d'évacuer les gens à temps oui oui je ne suis pas direct je ne suis plus directeur de magellan ne pouvait pas être directeur de la base qui n'existe plus savez nakamura a décidé que je pourrais être utile bien que je ne peux pas dire que je sois heureux avec ses promotions et parce que maintenant il a les galons d'un chef de l'armée une chose est sûre tu es là c'est à dire que tu vivant je sais ce que c'est partiellement les savants du signe blanc nous ont parlé beaucoup de ces choses ils n'ont pas tout dit parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est ça devient vraiment chelou là tu sens du quartz et du sable qui glisse au soleil en espant de regarder au travers de cette brume tu ne vois pas de désert le monde autour de toi est plein d'image qui navigue comme dans une boule de cristal un hall couvert de tapis un logo chronus doré au mur une usine électrique une cité remplie de lumière de mercenaires des soldats des véhicules en armure qui se déplacent la tour d'un temple la vie des visions s'évanouissent les unes après les autres une dernière reste silhouettes noires d'un bâtiment étrange qui s'élève depuis le sable cette image s'arrête devant tes yeux comme si elle donnait du sens à quelque chose que tu as vu avant il faut vraiment parler à tout le monde bon je vais pas parler à tout le monde là parce qu'on est sur un early access j'ai pas une heure à passer à lire en plus des gens que j'ai pas rencontré donc je suis en train probablement de rater du lors mais je veux dire à un moment donné c'est un jeu très bavard cette scène est trop bavarde à mon goût et c'est un peu douche cette histoire est un peu douche alors nous voilà dans les terres désolé parce que j'ai encore mon stuff j'envoie mon stuff j'ai un level up bon je suis surchargé ouais je devrais pouvoir porter 34 au max achat 39 voyez donc ça ne va pas tant pis je serai surchargé j'ai autre chose à foutre dans ma vie alors j'ai un problème perc il n'y a rien qui m'intéresse pour l'instant je n'ai pas forcément envie de le prendre ce niveau là il faudrait que je regarde ce qu'il se passe après et si je veux en savoir plus sur ce qu'il se passe après ah il y a des possédés ok donc il va falloir se battre j'ai presque plus de balles je vais mourir comme une merde contre elle et on va monter se mettre à l'abri là haut parce que la leçon de base sur ce genre de jeu c'est mets toi en l'air une position élevée c'est bon alors 24% de chance de toucher c'est naze on va essayer d'attendre qu'il avance le mec n'a pas l'air de vouloir avancer il nous reste 3 balles et le mec a exactement 37 points de vie je ne peux pas le tuer avec mes balles de toute façon je ne peux pas le tuer avec mes balles le mec essaye de contourner le mec essaye de contourner le mec ne veut pas se rapprocher alors on va y aller c'est 30% de chance de toucher c'est naze jammed ok plus de munitions mec plus de munitions plus de munitions je pense que je vais mourir non bon je vais buter avec ma dernière balle ok donc tu arrives dans un monde où sont les possédés qui qui sont là c'est cool c'est très très cool ouais l'accueil n'est pas très sympa bon j'ai quelques balles là qui restent mais bon vous voyez que ça va pas être si simple que ça là les enfants ok bon bah écoutez moi je vais m'arrêter là parce que ça fait vraiment 1h35 que cet épisode dure quoi que là-bas il y a une carte du monde il y a un accès à la carte du monde alors on va voir il y en a un ici aussi d'ailleurs peu importe en fait c'est un jeu qui qui est pas forcément mal foutu mais et là le terrain le voyage fait vraiment penser à du Fallout 2 bon trop de trop de blabla tue le blabla par contre ce jeu est vraiment trop bavard par contre par rapport à par rapport à un Fallout 1 ou 2 mais ça c'est le mal des jeux de rôle j'ai envie de dire moderne des jeux de rôle modernes croient qu'un jeu de rôle n'existe que parce que que parce ne peut être un jeu de rôle que parce qu'il parle vous voyez de nombreux jeux pensent aujourd'hui que pour être un jeu de rôle il faut que ça parle il faut qu'il y ait des compagnons c'est obligé il faut que les compagnons soient extraordinairement intrusifs et invasifs il faut que littéralement chaque compagnon ait trois lignes de dialogue toutes les 30 secondes parce que sinon tout le monde sait que c'est pas c'est pas un vrai jeu de rôle il faut que les histoires soient bizarres enfin bref voilà quoi c'est malheureusement vraiment le problème des jeux modernes trop bavard trop bavard alors qu'est-ce que je peux te vendre mec qu'est-ce que tu as des sous il n'a pas d'argent je peux aller le vendre il n'a pas d'argent bon par contre il y a 17 balles il y a 17 balles par contre je peux lui revendre un de ses flingues il vaut beaucoup trop cher c'est gentil mec mais ses 17 balles elle pèse 0.85 il faut que je lui vende quelque chose qui pèse moins lourd quoi qui pèse plus lourd pardon plus lourd ouais je prends quelque chose de plus lourd mais le problème c'est que si je vends ça derrière je m'en sortirai pas quoi la bouffe là c'est intéressant mais ça me sert à rien bon cela dit je m'en fous parce que de toute façon voilà c'est un bad deal pour toi ouais c'est un bad deal pour moi ouais je sais allez hop voilà on va s'arrêter là mais comme dit en dehors de ce problème de jeu clairement à mon sens beaucoup trop bavard il est pas mal bon le gameplay est un gameplay très basique c'est vraiment un jeu qui bon il le dit il regarde vers Fallout 1 et 2 je pense qu'il regarde trop vers Fallout 1 ou 2 et du coup il manque de personnalité et c'est justement là que ce côté bavard je dirais presque qu'il est nécessaire c'est que le jeu manquant de personnalité par ailleurs au niveau du gameplay au niveau du reste c'est vraiment un jeu ultra ultra typé Fallout 1 ou 2 il faut qu'il se démarque sur autre chose vous voyez pour avoir de la personnalité et donc pour ça il faudrait qu'il ait une histoire fantastique qu'il ait un décor extraordinaire au niveau du décor on prend malheureusement encore une fois une espèce de wasteland post-apocalyptique bon donc là encore on reste dans les canons Fallout 1 et Fallout 2 et le jeu malheureusement pour avoir de la personnalité il faudrait qu'il te propose plus de lore de choses comme ça mais c'est un jeu qui en même temps se veut très dirigiste les niveaux sont globalement plus petits que sur un Fallout vous voyez les égouts les égouts n'étaient pas très grands et pas des masses de trucs à y faire donc c'était sympa mais encore une fois tout est plus petit tout est plus du coup vous explorez moins c'est plus linéaire et puis surtout vous avez vous ne pouvez pas vraiment vous perdre parce que quand un niveau est tout petit vous pouvez difficilement vous y perdre du coup c'est aussi difficile de rendre un jeu plus riche dans l'esprit quand les niveaux sont plus petits parce que les choses sont beaucoup plus concentrées et que ça ne sonne pas naturel de mettre des tonnes de lore dans un tout petit niveau du coup effectivement malheureusement ouais je pense que pour essayer de construire sa personnalité ce jeu doit avoir recours à du blabla des intermèdes de blabla mais c'est trop bon à part ça voilà c'est pas un jeu qui sera inintéressant je pense que c'est un jeu qui sera classé dans la même catégorie qu'un Atom je crois je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu Atom bref bon donc oui pourquoi pas quoi c'est pas ce sera pas le jeu du siècle mais ce sera un jeu intéressant et si vous aimez les jeux de rôle tour par tour dans le gameplay dans un univers post-apocalyptique etc c'est un jeu plutôt prometteur voilà donc pourquoi pas sachant que c'est un jeu qui est à 25 euros je crois à l'heure actuelle à prix plein régulièrement il est en solde je crois que pendant les soldes je l'avais chopé à 8 euros encased donc pour 8 euros il est plus qu'honnête je pense que en early access aujourd'hui il y a déjà pas mal de contenu comme dit personnellement j'attendrai pour y jouer plus d'abord j'ai pas le temps d'y jouer plus en ce moment de toute façon donc ça tombe bien j'attendrai qu'il soit sorti sorti officiellement donc ce sera pas pour tout de suite donc j'en ferai pas vraiment j'en ferai pas plus d'épisodes même si là ça dure ça dure donc voilà un jeu que je recommande oui après encore une fois je recommande plutôt en priorité de jouer à de jouer à Fallout 1 de jouer à Fallout 2 de jouer à Atom RPG éventuellement Atom RPG est un jeu qui est déjà sorti et qui a pas mal de contenu donc à la limite si vous aimez le genre oui plutôt Atom RPG que celui-là bon celui-là n'est pas encore sorti mais bon ça a l'air bien fait et ça a l'air assez intéressant à jouer encore une fois j'avais pas envie de lâcher le jeu quand j'y étais tant que j'avais pas fini ce niveau donc l'un dans l'autre c'est que le fun il y est et c'est bien le principal sur un jeu vidéo quand le fun il y est c'est quand même que c'est réussi voilà allez ciao tout le monde